Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un flan en framboise et à la vanille. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour la recette du jour. On a les œufs, le lait et la crème qui sont de chez nous. On a bien sûr des framboises, de la vanille, du citron, de la fécule de pomme de terre et du sucre. Alors, l'idée, c'est de faire un flan, mais un flan qui n'a pas besoin de cuisson au four. Donc, il a besoin d'une cuisson en casserole, mais il n'a pas besoin de cuisson au four. Alors, pour ça, on verse les huys jaunes. On rajoute le sucre. On va d'abord faire blanchir ça et puis on va ensuite rajouter la fécule de pomme de terre. Pendant ce temps, on met à chauffer le lait. Donc, on met à chauffer le lait plus la crème. Une fois que c'est bien blanchi, on rajoute la maïzena en une fois. Voilà, notre mélange maintenant jaune d'oeufs, sucre blanchi plus maïzena est prêt. Notre lait va pratiquement être à ébullition. On va rajouter notre zeste de citron, notre gousse de vanille. On va prendre le bol du batteur, on va y verser la moitié du lait et puis on va mélanger. Voilà, ça c'est pour déjà mettre une partie de la préparation en température, pour ne pas la verser complète dans le lait bouillant. Voilà, une fois qu'elle est à température, on remet le fouet dans la casserole. On prend tout notre mélange et on verse de nouveau dans la casserole. On rallume et on fait cuire jusqu'à ce que ça épaississe. Quand ça commence à épaissir, vous pouvez baisser. Là, je suis passé de 8 à 5. Sinon, plus ça épaissit et plus on a des risques que cela accroche. Voilà, et quand c'est bien épais comme ça, hop, je me mets sur 4. Voilà, là on peut stopper le feu. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à l'intérieur la majorité des framboises. Et puis on va continuer à fouetter. L'idée, bien sûr, étant de faire fondre nos framboises pour parfumer notre flan. Regardez, la couleur change et là, ça se parfume. Voilà, là on a des petites graines de framboises. C'est très bien ça. Et on revient avec nos petites framboises dessus, juste pour rappeler le goût à l'intérieur. Vous pouvez bien sûr, avec cette recette qui est très très simple, quelques ingrédients, quelques minutes en cuisine, réaliser toujours en favorisant les produits locaux, les produits de chez nous. Réalisez d'autres recettes et surtout régalez-vous. Et puis régalez-nous en envoyant vos recettes et vos photos sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada